Bonjour à tous, merci de votre présence pour cette dernière conférence du cycle autour de l'exposition « L'art et la matière céramique antique et contemporaine ». Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Marion Falaise, qui est historienne de l'art, qui est aussi spécialiste des arts décoratifs de la fin du 19e et du 20e siècle et responsable des collections du musée des tissus à Lyon. Merci d'avoir accepté notre invitation dans des conditions un peu particulières puisqu'avec les conditions sanitaires la conférence va être filmée mais avec très peu de public et je vais vous donner la parole tout de suite sans plus attendre pour cette conférence donc sur la poterie des châles terre vernissée au 20e siècle. Merci. Bonjour à vous et je tenais à vous remercier d'être là déjà aujourd'hui et puis de m'avoir invité à discuter, je le fais volontiers, de la poterie des châles et plus largement de la céramique entre la fin du 19e et le début du XXe siècle. L'actualité tout court comme cette image du bon marché ou l'actualité culturelle en particulier nous pousse à croire que la céramique contemporaine est en vogue. En effet à la sortie du confinement ces dernières semaines plusieurs expositions entièrement dédiées à la céramique contemporaine ont ouvert leurs portes. Des expositions sur la céramique, les musées en font depuis longtemps maintenant. La plupart du temps ils prennent place dans les circuits muséaux identifiés tels le musée Arianna qui organise depuis les années 90 au moins chaque année, plusieurs fois par an, des expositions consacrées à la céramique pour n'en citer que quelques-unes. Une belle monographie sur Paul Boniface, une autre sur Jacqueline Lerat ou encore celle-ci, Common Baby Let My Fire, plus collective ou en noir et blanc ou en couleurs qui font partie des dernières, elle était montrée en 2020. Il y a naturellement le musée national de la céramique de Sèvres ou le musée Adrien Dubouchet à Limoges. Cette fois cependant les expositions prennent place hors de ces musées spécialisés et dont la vocation dépasse plus largement le simple domaine de la céramique. C'est le cas du musée des Beaux-Arts de Lyon qui inaugurait il y a quelque temps le 19 mai et pour la première fois une exposition intitulée « Par le feu, la couleur » entièrement dédiée à la création contemporaine. Elle se focalise plus volontiers sur la création après les années 50 jusqu'à nos jours et évoque matière vers l'utilisation de la couleur dans la céramique contemporaine. Elle s'appuie, cette exposition que je vous invite à aller visiter sur des donations récentes et sur des collections particulières. Le musée de la ville de Paris prépare lui aussi une exposition 100% céramique pour la rentrée. Elle s'intitule « Les flammes, l'art vivant de la céramique » et naturellement témoigne aussi de cet engouement l'exposition « L'art et la matière » qui nous réunit ici aujourd'hui. Cette dernière a la particularité de porter un regard croisé entre céramique antique et céramique contemporaine. Elle réunit les créations de Jean-Marie Paco, Anne d'Angard, Geneviève et à Gilbert d'Alban mais aussi Jean-Jacques du Bernard ou Gérard Lachance pour ne citer que quelques-uns. Elle raconte une séquence de l'art contemporain qui est certainement familière à beaucoup d'entre nous parce qu'elle s'est déroulée tout près entre Moli Sabata à Saint Blanc et la poterie des châles à Roussillon. Aborder la céramique contemporaine tout court ou plus particulièrement la terre vernissée puisque c'était la spécialité de la poterie des châles et de la région peut soulever plusieurs questionnements et je crois que la visite de l'exposition L'art et la matière nous y invite. Par ses rapprochements, elle nous suggère de nous questionner, c'est une lecture de l'exposition, sur le statut du céramiste indépendant et comment la céramique prend son envol ou s'autonomise avec ou par rapport à d'autres domaines de la création. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est aborder ce contexte un peu plus large, c'est-à-dire situer la poterie des châles et le travail à Moli Sabata un peu plus largement dans ce qui s'est joué à la fin du 19e, au début du 20e siècle et questionner le statut du créateur et la manière, pour le dire encore autrement, de légitimer l'art céramique en tant que tel. On peut développer. Vous le savez, les arts décoratifs en général et la céramique en particulier a longtemps été targué d'un art mineur en opposition aux les beaux-arts, la peinture, la sculpture, l'architecture. Au cours du 19e siècle, de nombreux développements ont fait changer le vocable à ce type d'objets, que ce soit le mobilier, la céramique, la tapisserie, passant d'art industriel et ça, c'est la montée de l'industrie et la manière dont on place l'artiste dans cette machine-là, à art appliqué ou art décoratif tout court. Et quelque part, ce n'est pas qu'une solution, ce n'est pas univoque, l'affirmation d'un statut de céramiste indépendant doit à cette histoire, doit à cette volonté de faire rentrer l'objet usuel, parce qu'utile, au salon, dans les expositions ou dans les musées. Et ce phénomène-là, la terre vernissée, dans ce phénomène-là, la terre vernissée, je crois, joue un rôle. Elle peut être traduite d'autre manière. Dans les livres, dans les expositions, on voit plusieurs appellations pour caractériser les mêmes objets. Est-ce qu'on parle plus volontiers de céramique d'artiste et on souligne la volonté d'art ou est-ce qu'on conserve le mot pot ou poterie ? Pourquoi est-ce qu'on parlerait de céramique d'artiste plutôt que de poterie tout court ? Dans le statut de l'artiste lui-même, certains se revendiqueront potiers, d'autres céramistes, au début du XXe siècle décorateurs, et le décorateur peut embrasser la céramique. D'autres se diront artistes, sculpteurs ou plasticiens. Mais tous sont en commun d'avoir choisi, ponctuellement ou durablement, la même matière première. Et c'est ce que raconte Jean-Jacques Du Bernard dans la capsule vidéo, en lien avec l'exposition, se définissant lui-même comme potier, un champ parmi d'autres. D'autres questions découlent, je crois, de ces premières. Vous me dites si ça va. On s'intéresse plus particulièrement à la terre vernissée, comme une famille de la céramique. C'est elle qui nous intéresse parce qu'elle est la spécialité ici de la poterie des châles. Elle serait, c'est une hypothèse, tributaire pour son renouveau, un mot qu'on n'aime pas bien mais qui ressort dans tous les ouvrages sur les arts décoratifs. Il y a eu déclin pour qu'il y ait renouveau au XXe siècle. Est-ce que pour son renouveau, est-ce que pour aller chercher de nouvelles formes, de nouveaux motifs, est-ce qu'elle est tributaire du travail du peintre ? Celui qui va donner les motifs. Est-ce que pour prétendre, pour être exposée, est-ce qu'elle a besoin, parce que le potier a besoin de la collaboration du peintre ? Il lui, sous-entendu, serait le seul véritable artiste. C'est naturellement pas une question fermée, mais les grands noms, comme celui de Pablo Picasso, que vous exposez encore ici aujourd'hui, qui est présent dans la plupart des monographies, ou Albert Glaze, ont parfois cristallisé ou peut-être masqué les conditions réelles de la création. La terre vernissée, c'est ce qu'on va développer maintenant, en tant que technique, elle se développe de manière contemporaine au gré, qui, à la fin du XIXe siècle, s'est développée considérablement et un peu volée la tête d'affiche parmi les autres domaines de la céramique. Prisée par les amateurs, prisée par les collectionneurs, la pratique du gré, qui se définirait avant tout comme un travail de matière, d'effet, de changement de matière pure, s'opposerait à celle de la terre vernissée, restée parfois un peu marginale, qui, elle, avance un décor, un motif, une ornementation. Ainsi, partons du travail d'Anne d'Angard, à la Poterie des Châles, nous discuterons de ces différents aspects, et on verra comment, au XXe siècle, la céramique s'inscrit, se différencie, dialogue avec les autres domaines de la création contemporaine. Et, plus fort que tout, correspond à un langage, à une forme, à une expression singulière de la modernité. Les terres vernissées, sans rentrer dans de longues définitions, sont des poteries entièrement ou partiellement recouvertes d'une glacier à base de plomb. Elle comporte généralement quatre couleurs. La glacier peut être transparente, mais volontiers colorée, à l'aide d'oxyde métallique, par trempage, au pinceau. Cette étape, pas seulement esthétique, permet l'imperméabilisation de la pièce, et du coup, son usage. Cette technique, c'est ce que montre l'exposition. On la connaît depuis longtemps, on la connaît depuis l'Antiquité, aussi bien en Orient qu'en Occident. Certains des plus anciens fragments sont conservés ici. Au Moyen Âge, elle connaît un développement important. Par exemple, à Rouen, dans la région parisienne. Elle est particulièrement utilisée pour les carreaux de pavements ou les carreaux de poils. Beaucoup d'exemplaires. À la Renaissance, la technique est souvent associée à un grand nom, une grande figure céramiste qui est celle de Bernard Palissy. Elle est réinvestie, dans les siècles qui suivent, quasiment dans la France entière. Et beaucoup d'ateliers, au XIXe, vont subir des refontes et s'organiser encore autrement. Des ateliers en Savoie, en Haute-Savoie, en Alsace, en Val-de-Saône, en Isère, dans la Drôme. Toutes ces fabriques, elles perpétuent une technique et un héritage anciens. Et au XXe siècle, elles connaissent un regard d'intérêt. Des publications l'en sont consacrées. Au XXe siècle, les centres les plus actifs et certainement les plus renommés sont ceux de Valoris, Bio et Diolophie. A Diolophie, les ateliers Primavera, ateliers de diffusion de décoration créés en 1912, témoignent déjà d'un changement d'affectation de la terre vernissée. On lui fait quitter le domaine utilitaire pour rejoindre celui de la décoration intérieure et pour s'harmoniser dans un ensemble, avec le travail de l'ensemble des délais, à la décoration totale d'une pièce d'habitation. Elle est présentée au salon qui intègre depuis le début du siècle, que ce soit au salon d'automne, au salon des artistes décorateurs, des sections dédiées. Et ainsi, doucement, elle réévalise sur son propre terrain avec le gris, qui était déjà privé dans les mêmes cercles. A Valoris, sa célébrité doit beaucoup avec la collaboration initiée par Madura, maison fondée en 1938 par Suzanne Ramier, Madura et Pablo Picasso. Valoris a joué la carte de la céramique d'artiste, ici au sens d'artiste-peintre. Et cette façon de faire peut, en partie, caractériser un peu la production de la terre vernissée au XXe siècle. Pour établir un panorama encore plus large de ce qui se fait et continue de se faire, dépendamment de Jean-Jacques Dubernard, que vous connaissez bien, à l'écran ici, avec sa série des baigneuses, on peut encore citer à la clé ou ce cas, le travail de Philippe Sourdive, notamment. Depuis les années 60, on continue de pratiquer cette technique. Afin de répondre à nos premières interrogations sur la position du céramiste indépendant, céramiste qui n'est pas ce dessinateur industriel qui est associé à une manufacture, nous pouvons nous appuyer sur deux portraits. Celui de Jean Carriès et celui d'André Metté. Tous les deux, entre la toute fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, incarnent deux stratégies différentes, deux positionnements qui visent à légitimer la céramique dans les sphères artistiques. L'émancipation du céramiste indépendant et contemporaine, je vous l'ai déjà dit, du développement du gré. Dans la chronologie qui nous intéresse pour commencer cette conférence, c'est-à-dire celle qui précède les années Moli-Sabata, les années 1880 aux années 1920, le gré a été particulièrement mis en valeur dans les salons et dans les expositions. Il va devenir une matière privilégiée pour beaucoup de créateurs selon une esthétique qui est alors tout à fait nouvelle. Lors des expositions universelles, celles de 1867 et celles de 1878, pour la première fois, le Japon participe aux expositions universelles avec des pavillons dédiés. Et pour la première fois, le visiteur va découvrir une manière de travailler le gré et une esthétique céramique qui lui était alors jusque-là inconnue. En 1878, l'enthousiasme est tel que la plupart des grands collectionneurs, pour n'en citer que deux, Isaac de Camondo, frère Goncourt, ça fera trois, parce que j'en rajoute encore, et mille guillemets, prêtent volontiers leurs objets et collectent dans leur intérieur les objets japonais tous associés à la cérémonie du thé, comme vous le voyez à l'écran, avec cette photographie d'un ensemble conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Cet ensemble a appartenu à un peintre qui s'appelle Raphaël Collin, et en 1917, 300-400 céramiques sont entrés dans les collections. A l'époque où on découvre le gré, domine, en France, la faïence et la porcelaine, pratiquées par les grandes manufactures, et à côté d'elles coexistent de plus ou moins grandes poteries artisanales pour la vaisselle utilitaire en gré ou en terre vernissée. Dans ces grandes manufactures, ce qui domine, c'est la division des tâches, dessinateurs, concepteurs de modèles, préparateurs de terre, tourneurs, enseurs et maillères. Ce qui les distingue, ce qui va permettre d'élaborer un nouveau langage à partir de ces céramiques japonaises, c'est qu'elles se caractérisent par un caractère imparfait et qu'aucune ne ressemble tout à fait à une autre. Elles sont volontairement accidentées. Elles laissent parler les aléas de la cuisson, de la matière, du tour, des formes. Même si elles reproduisent des modèles codifiés, comme vous le voyez à l'écran, le bol à thé, les boîtes à encens, elles sont à chaque fois imparfaites et différentes. Ces pièces-là vont largement influencer Jean Carriès, que vous connaissez peut-être comme sculpteur. C'est un artiste d'origine lyonnaise, mais qui a fait toute sa carrière à Paris et qui est d'abord sculpteur, célèbre pour ses portraits et qui abandonne sa première vocation à la suite de l'exposition universelle de 1878. Il s'installe près de Saint-Amand puisé et il se perfectionne au contact des potiers de la région pour faire du gré son matériau. Il rencontre un succès assez important lors du salon de 1892 et chacune de ces pièces se caractérise par l'aléa, par la coulure sur la coulure, par des formes extrêmes orientales réadaptées qui se prêtent à des jeux de matière. Vous voyez ici à l'écran une belle coulure dorée qui serait en quelque sorte, si vous regardez le bol, une réappropriation de la technique de restauration du kintsugi que vous voyez sur le bol Shawan juste en bas, sans fonction de réparation de la pièce, mais purement pour ses propriétés esthétiques. Parce qu'il décide de choisir son matériau céramique, parce qu'il s'y forme, en précisant bien qu'il avait besoin d'un chimiste pour avoir ses émous et son carnet de recettes, il parvient à donner un statut à ce céramiste qui apprendrait tout de A à Z de la pratique et qui produit à chaque fois des pièces uniques destinées au salon. Il confère à des formes ou à matériaux targués d'utilitaires une valeur proprement décorative. Il conserve un dessin utile si l'on veut, mais il lui donne des prétentions artistiques. Depuis les années 1870, à l'image de Jean Carriès, de nombreuses vocations de potier sont nées du désir de renouer avec une pratique traditionnelle, pratique qui permet la création d'objets uniques. Jean Carriès, nous venons de le voir, mais il y a aussi Auguste de Laherge, Ernest Chapelet, vous voyez à l'écran, qui se concentrera sur le rouge son de bœuf. un émaille mythique chinois dont la formule est restée secrète pendant des siècles et qu'il va chercher et parvenir à recréer. Il y a encore William Lee et tous ont participé de cette volonté de se dire et d'exercer en tant que céramiste indépendant. Plus proche de nous, il y a Paul Beyer, que vous connaissez peut-être pour avoir travaillé ensuite à la Borne, et c'est son atelier qui sera repris par les Lerats. Paul Beyer, d'origine strasbourgeoise, arrive à Lyon en 1913. Il s'installe ici à son compte et il mène une double pratique, celle des pots uniques avec la technique du gré, et en particulier des couvertes avec du gré au sel, qu'il pratiquait beaucoup. Mais en parallèle, il répond à des chantiers et il crée de la céramique proprement utilitaire dans les chantiers tels que pouvait les mener Tony Garnier à la même époque. Il a exercé à Lyon jusque dans les années 30, et vous le verrez après, il a exposé aux côtés d'Anne d'Angard. Ça, c'est la première position, celle du céramiste indépendant qui fait primer la beauté de la matière elle-même. La deuxième position, une forme de bascule, ça pourrait être André Metté. Vous voyez à l'écran une gourde conservée au Musée des Beaux-Arts de Dijon, qui est une très belle collection André Metté. Quelques années plus tard, on est autour de 1900, le céramiste André Metté opte pour une stratégie différente. Lui, il est originaire de la Côte d'Or, il a reçu une formation à l'École d'Arts de Dijon, il pratique lui aussi la sculpture, et il découvre, lors de son service militaire, à Auxerre, le traité de la céramique d'Edouard Garnier. Révélation, premiers essais. Conformément à la tendance de son époque, il les réalise en grès. Il travaille dans la lignée de Jean Carriès, d'Auguste Chapelet, que vous avez vu avant. Il réalise des grès flammés. Et peu satisfait de ses premières pièces, il cherche à orienter ses créations vers la couleur, le grès ayant la propriété de préférer des couleurs sourdes, sombres. Et il va passer à la faïence, et par l'intermédiaire d'Ambroise Vollard et de ses amis les peintres du Fauvisme, à la terre vernissée. L'expérience est brève, mais significative. Il fait appel au groupe qu'on voyait au salon de 1905, ce salon de l'épreuve du feu, où on voyait les couleurs pures de Matisse, Vlaminck, Derain. Il fait appel à eux pour décorer les pièces. Parce que son positionnement à lui, au moins au début, est de, je le cite, « faire plutôt de la belle décoration que de la belle matière, plutôt la glorification de l'artiste que celle du feu, plutôt mille et mille fois de l'art que du métier. » Parce que ce qui sous-tend la conversation qu'on a depuis le début, c'est le travail manuel qui serait celui du potier, et le travail davantage intellectuel qui serait de l'artiste. Un vieux débat sur le dessin, sur la pratique depuis la Renaissance. Il demande donc des décors, celle-ci est réalisée entièrement par lui, à ses amis peintres. Ce faisant, on pourrait estimer qu'il va dans le sens d'une soumission de la céramique à la peinture. Un peu comme, au temps de la Renaissance, un créateur de Majolique, qui reprend une iconographie qui n'était pas la sienne, et qui l'applique encore sur la peinture. Parce que sa volonté, c'est de ne pas reléguer le décorateur dans un rôle de manœuvre, condamné à répéter d'un bout à l'autre de son existence le même motif. J'ai voulu rendre à l'artiste le rôle qui lui appartient. De cette collaboration entre le potier et le peintre doivent surgir, il me semble, des résultats extrêmement intéressants. L'expérience dure simplement quelques années, et par la suite, passant de la faïence à la terre vernissée, il signe lui-même ses propres pièces, comme vous le voyez à l'écran, qui reprennent des formes que l'on connaît, codifiées, qui peuvent faire appel à des gourdes qu'on trouverait au XVIe siècle, sur lesquelles il applique un décor. Un décor et un goût pour l'ornement, retrouvé sur les bases, en canto, et des motifs, souvent inspirés de l'Antiquité. Ces quelques considérations nous montrent que le couple potier-peintre a permis à certains de se dégager du traditionnel tropisme de la poterie sé-traditionnelle. C'est un des moyens, mais pas l'unique, mais il explique, peut-être en partie, le développement de la céramique et de la terre vernissée au début du XXe siècle. Ces poteries en activité depuis la fin du XVIIe, ici dans le canton roussillonné, ne restent aujourd'hui en activité que la poterie des chals. Ces archives témoignent de son activité environ depuis les années 1840, et on comprend qu'elle se caractérisait dans un premier temps par la production de pièces utilitaires. son histoire à la poterie des chals, elle est marquée en 1927 par l'arrivée de Jean-Marie Paco, qui entreprend des collaborations nombreuses, dont une des plus fécondes, et celle qui le lit avec Anne d'Angard de 1931 à 1951. Quittant définitivement l'Australie pour la communauté artistique de Molly Sabata, Anne d'Angard plonge véritablement dans le moule de la céramique à la poterie des chals. Sur ses vases, ses pots, ses coupes, l'artiste appliquera les leçons de Glaze et développe sur la base de cet art rythmique des compositions plus personnelles qu'elle confie, pendant longtemps avant d'avoir son premier four, au père Paco. Depuis le début du XXe siècle, cette poterie des chals, elle a ainsi accueilli de nombreux céramistes. Et après Anne d'Angard, dans sa lignée, Geneviève de Sissé ou Geneviève d'Alban et sa fille à Gilbert d'Alban y ont élaboré aussi forme et décors. Depuis l'influence cubiste jusqu'aux langages les plus contemporains, depuis Jean-Marie Paco à Jean-Jacques du Bernard, l'histoire de la poterie des chals permet d'évoquer des développements les plus originaux de l'art céramique. Anne d'Angard est formée à la peinture à l'école d'art de Sydney. Elle a pour objectif d'enseigner les arts plastiques. Elle se rend pour la première fois en France en 1926. Elle s'y rend sur les traces de Paul Cézanne et elle se lance, avec son amie de toujours, Grace Crowley, sur les traces de l'art moderne. Elles sont inscrites à l'Académie Collard aussi, elles suivent des ateliers libres, puis elles poursuivent une formation à l'Académie André-Lotte. Elle y apprend, elle y découvre un cubisme figuratif et bientôt l'œuvre d'Albert Glaze au Salon des Tuileries en 1928. En 1929, l'année suivante, le retour en Australie est rude, elle reprend son poste à l'école d'art où les conceptions artistiques, de son point de vue, n'ont guère pris le chemin de la modernité. Elle développe déjà des expériences inédites et propose des cours de design. De plus en plus, l'influence de Glaze se fait sentir, mais comme elle n'a pas encore fait sa connaissance, elle se procure l'ouvrage La peinture et ses lois. Et elle demande à Grace, qui est restée en France, plus d'informations sur le peintre. Son amie le contacte directement, suit plusieurs de ses classes et est finalement invitée à la résidence de Serrière, où un atelier est mis à sa disposition. Elle introduit son amie et spontanément, Glaze lui propose de rejoindre la communauté de Moli-Sabata. C'est donc le 11 février 1930 qu'Anne d'Angars quitte définitivement l'Australie et rejoint la communauté artistique de Moli-Sabata à Sablon, dont l'idéal, loin des villes, loin des pressions commerciales, sur les bords du Rhône, est un retour à la terre. Très rapidement, par tout un effet de circonstance, Anne d'Angars va endosser la responsabilité de la communauté. Et elle comprend que pour en assurer le maintien, il est impératif de trouver son activité. Par l'intermédiaire de Robert Pouillot, qui était peintre et élève d'Albert Glaze, et premier résident de Moli-Sabata, elle va se tourner vers la céramique. Rappelons simplement le passé. Vous voyez ici à l'écran, en 1929, les exercices réalisés par son amie Grès-Cole, d'après les concepts développés par Glaze, qui sera, vous le savez, un des principaux théoriciens du cubisme. Pas le premier cubisme, celui de Braque et Picasso ou de Gris, mais le cubisme du groupe suivant. Avant son installation à Moli-Sabata, Anne d'Angars avait déjà appréhendé la céramique. Quand elle vit en France en 1926, elle avait visité une fabrique traditionnelle de poterie en Bretagne, et elle avait appris la peinture sur porcelaine, avec Henri Bernet. Elle travaille un moment pour les magasins du printemps, on en a déjà parlé de Primavera, et elle est déjà familiarisée avec ses techniques de décoration. Mise en relation avec les potiers de la région, d'abord à Saint-Désirat, chez Clovis Nicolas, puis à Roussillon. Elle apprend, dans l'atelier de Jean-Marie Paco, une autre technique, celle de la terre vernissée. Ensemble, ils vont collaborer selon plusieurs modalités. On pourrait le traduire. Elle conçoit la forme et le décor, et lui réalise la pièce. Sur ses vases, sur ses pots, ou sur ce plat, comme celui que vous voyez à l'écran, Miss Dangard réinterprète les compositions cubistes du maître. Mais elle applique aussi cette leçon en développant un art plus personnel, en puisant dans les motifs plus figuratifs, notamment végétaux. Elle reprend à son compte les théories du peintre mexicain Adolfo Westmogarde. Elle travaille, et vous voyez ici à l'écran, sa méthode de dessin. Elle travaille à partir de motifs simples et dits universels, comme la spirale, le cercle, la ligne droite, les dons de scie, comme vous le voyez à l'écran. Autant de motifs qui doivent être mis en tension dans ses compositions céramiques. Les artistes mexicains s'étaient rendus en France dès le début du siècle. Et dans le cas d'Adolfo Westmogarde, dans le cadre d'une mission de l'instruction publique du gouvernement mexicain. Le plus célèbre d'entre eux est Diego Rivera, qui a fait son apprentissage cubiste en France, avant de retourner encore au Mexique. Ici, un autre exemple de peau couvert. On puisse tout à fait lui attribuer une date de la collection du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Lors d'un discours donné à la fête rurale à Molissabata en 1932, Albert Glez décrit ainsi l'art d'Handangar. Ses travaux de poterie rapportent une tradition qui est bien terrienne, et que l'industrie, uniquement préoccupée de gagner de l'argent, ne craint pas de détruire. En effet, tout au long de sa vie, Anne d'Handangar est restée fidèle aux poteries traditionnelles et aux formes de la poterie paysanne. Et quelle que soit la destination de ses pièces, elle s'en remet aux aléas d'un four à bois, et elle n'hésite pas à cuire les pièces en flammes directes. Elle accepte ses imperfections. En 1932 toujours, alors qu'elle n'en est qu'à ses débuts, Albert Glez fait son éloge. Car, grâce à elle, les artistes sont de retour au village. Il dit ainsi, « Miss Dangar a appris le métier de potier. Elle se défend de subordonner la poterie à l'esthétique. Elle s'est soumise à la tradition de son métier, à la tradition locale de la poterie. Et ce n'est que lorsque ses conditions sont remplies qu'elle ajoute sa propre marque et prend une initiative justifiée par son talent et ses trouvales. » Il ajoute, « Elle ne travaille donc pas en vue d'une clientèle citadine en quête de ces expressions que la mode offre au snobisme intellectuel, mais pour des hommes près de la nature, intelligents et sensibles, qui veulent que les choses soient utiles et correspondent à des besoins. » Il résume l'idéal de sa colonie. Dès le début du siècle, Albert Glez avait songé à une vie communautaire. Et la première expérience qu'il en fait, c'est à l'abbaye de Créteil. Après 14 mois, l'expérience de vie collective tourne court. Et il reconnaît lui-même que ce nouveau mode de vie de l'abbaye de Créteil était un peu trop contradictoire avec ses habitudes citadines. Mais ça l'a profondément marqué. Alors il réitère l'expérience en 1927 avec Molly Sabata. Il invite des artistes à échapper aux servitudes de la société industrialisée, cette société qu'il nomme machiniste. Il prône, comme il le faisait lorsqu'il appartenait au groupe des Veilleurs, qui avait été fondé au lendemain de la Première Guerre mondiale, de remplacer le travail en quantité par un travail de qualité et de soutenir des artistes qui pourraient favoriser un éveil régional. Autant de conceptions qui sont reprises à Molly Sabata. Mais cette fois, Albert Glez ne sera pas un résident de la communauté et il séjourne ponctuellement et non loin de là dans la maison familiale de son épouse à Serrière, son épouse Juliette Roche. Pour résumer, à Molly Sabata, autosuffisance, travail artisanal, retour aux sources premières, éducation artistique et transmission des savoirs. La pratique de la terre vernissée correspond parfaitement à cette imprégnation et adaptation à la vie. Vous voyez par exemple ici, sur un fond noir, des formes colorées toutes dérivées du cercle. Des sections en vert, en beige, en blanc, en jaune ou en orange qui sont soulignées par des lignes plus fines. Elle met en tension des formes simples, tronquées et superposent les plans les uns sur les autres. Sur ce pot ici couvert, des motifs élémentaires couvrent la forme tournée, des points, des lignes courtes, des ondulations ou encore des spirales. En général, lorsqu'elle donnait cours à Ndangar, elle commençait par des lectures de Glaze. Elle lisait aussi Pouillot et elle faisait comprendre la différence à ses élèves entre un art spatial, un art régi par la perspective, et un art du rythme qui est le développement de Glaze. Pour Glaze, l'art spatial, c'est l'art des périodes matérialistes. Et le tableau est construit en référence à l'espace qui nous entoure. Alors que la rythmique, qui pour eux va avoir une conception sacrée, religieuse, propose un autre référent, le tableau lui-même et puis une autre fenêtre, notre regard. Il s'affranchit de la perspective linéaire, il s'affranchit des premiers essais des cubistes qu'il avait déjà abandonnés et il montre que la rythmique qui est le sien, ce n'est pas simplement le fait des avant-gardes du début du XXe siècle, mais que bien des peuples l'ont expérimenté. Après ses lectures et ses points théoriques, le travail pouvait commencer. Elle reprenait la méthode, je vous ai montré, d'Adolfo Best-Mogard, qui prône un apprentissage de la peinture sur sept motifs, qu'on retrouve aussi bien chez les Toltecs, les Égyptiens, les Assyriens, les Chinois et bien d'autres peuples. Il utilise la spirale, le cercle, le demi-cercle, le S, la ligne ondulante, les dents de scie et la ligne droite. Elle fait ainsi travailler ses élèves à partir de ses motifs et des trois couleurs primaires. Tout le vocabulaire est fondé sur des formes dites non figuratives et l'objectif est de les animer, comme sur un plan pictural, mais sur les peaux. Chaque fois, il faut partir des formes elles-mêmes et ensuite c'est une histoire de composition et d'harmonie. La fin de l'exercice devait correspondre à la volonté de mettre les formes en rotation et encore de leur donner du mouvement. Anne d'Angar a une position qui est différente encore de celle d'André Metté, dont on évoquait le travail juste avant. Elle valorise un apprentissage du labeur, du travail et pas de la soumission au travail du peintre. C'est à chaque fois une réadaptation et une maîtrise de la chaîne de production. Dans une lettre dans les années 50, elle s'indigne ainsi « C'est tonteux d'encourager ces enfants gâtés qui n'ont pas le courage de commencer humblement et d'apprendre ce noble métier par l'expérience, mais qui veulent s'amuser à faire des œuvres d'art avant de savoir battre la terre comme il le faut. » Elle se revendique ainsi potière. Dans sa lignée, comme le montre l'exposition « L'art et la matière », d'autres vocations sont nées. C'est celle de Geneviève d'Alban qui rencontre Anne d'Angar en 1949 à Moli-Sabata et qui adopte son vocabulaire plastique, lui-même dérivé des concepts de glaise. Formée à l'école d'art de Dijon, elle se rend à Moli-Sabata sur les conseils du critique et galeriste Marcel Michaud, dont on va parler dans un instant. Elle se forme auprès d'Anne d'Angar et pendant un temps, elle reprendra les rênes de la colonie. L'exposition « L'art et la matière » réunit une belle sélection de pièces montrant le travail de pavement, avec cette composition qui réaffirme la recherche proprement plastique que l'on veut faire de la céramique. Elle montre aussi des pièces avec une polychromie plus restreinte, où le décor est localisé, en réponse de l'objet, ou une très belle grande jarre qui traduit plus volontiers cet exercice de forme simple, tronqué, placé dans l'espace, mis en rythme et placé encore en rotation. Sa fille Aguilbert d'Alban, formée à la céramique dès le plus jeune âge, se positionne également en filiation et partage, avec Anne d'Angar et Geneviève d'Alban, certains motifs, dont l'exposition montre des prolongements. A l'écran ici, un pot à café conservé au National Gallery of Australia, celui que vous présentez encore ici, ce pichet, et le travail d'Agilbert d'Alban. Autant pour les couleurs, pour les localisations de motifs, on voit bien la filiation entre ces trois potières. À l'instant, je vous disais que Geneviève d'Alban est venue à Moli-Sabata par l'intermédiaire de Marcel Michaud. Et ce critique et galeriste installé à Lyon va jouer un rôle important dans la diffusion des pièces d'Anne d'Angar. Au tout début, en site anglaise, on a bien compris qu'il affirmait une création déconnectée des enjeux commerciaux. On a déconnecté des expositions, déconnecté des lieux de vente. La relation qui lie Marcel Michaud et Anne d'Angar montre quand même autre chose. Anne d'Angar, même si elle détestait le faire, a exposé plusieurs fois, et le plus souvent à la demande d'Albert Gleves. Et si elle décidait de diffuser ses pièces hors de Sablon, elle avait un galeriste unique dédié, c'est Marcel Michaud. Dès le milieu des années 30, ses poteries dialoguent alors avec du mobilier tubulaire, avec des œuvres peintes et sculptées des artistes du groupe Témoignages, fondé à Lyon dans ces années-là. Marcel Michaud, c'est un critique, un galeriste, un militant et une personnalité incontournable du monde de l'art à Lyon dans l'entre-deux-guerres. Il est à l'origine du groupe Témoignages et il est aussi à l'origine d'une revue qui s'appelle « Le poids du monde ». Pour la première fois, il se lance dans les années 30 dans la commercialisation de mobilier contemporain. Il fait appel à des designers comme Marcel Breuer, Alvar Alto, Bruno Madsen et il fonde la société « Style clair » parce que notre époque a besoin d'un « style clair ». Il est le premier à faire venir ce mobilier en France et il le diffuse à Lyon dans cette première galerie. Pour la commercialisation de toutes ces pièces, Anne d'Angard passe par lui. C'est à lui seule qu'elle confie ses pièces. Pour lui, elle conçoit des objets utilitaires, brocques, pichés, services athées, mais elle peut aussi concevoir des œuvres de plus grand format pour les expositions, comme c'est le cas de ces plats vierges à l'enfant, conçus pour l'exposition internationale de 1937 à la demande de Glaise et qui ont connu une postérité remarquable, chez elle d'abord puisqu'elle le travaille en série et chez Geneviève d'Alban ensuite. C'est donc avec beaucoup de réticence qu'elle va entrer en contact avec Marcel Michaud. Je m'appuie pour les citations qui suivent sur la correspondance entre Marcel Michaud et Anne d'Angard, qui est conservée à la documentation du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Il y a plus de 18 ans que j'ai tourné le dos aux galeries d'art des grandes villes et il n'y a rien qui m'embête plus que d'être obligée de travailler pour leurs expositions. Je le fais seulement pour satisfaire M. Glaise. Marcel Michaud a rencontré Albert Glaise avant de rencontrer Anne d'Angard. On est en 1930 et il se rencontre à Moli-Sabata. Il a été introduit dans ce cercle-là par César Joffray, musicien et fondateur du mouvement des chorales à Chœur-Joy. Par l'entremise de Joffray, Marcel Michaud va rencontrer Albert Glaise. César Joffray, avec sa femme Mido et leur dame de compagnie Lucie de Vel, qui sera une grande amie d'Anne d'Angard, séjour d'un mois à Sablon en 1929. En 1931, il décide de quitter Lyon pour s'installer durablement dans la colonie d'artistes. Entre-temps, deux couples sont arrivés, eux et puis les Manvis, et ont laissé la charge de la maison à Anne d'Angard. Pour les Joffray, cette retraite pour les fatigués de la ville dure jusqu'en 1942. Ils étaient amis avec Marcel Michaud, il les invite alors à Moli-Sabata, et à partir de ce moment-là, il fait la connaissance d'Anne d'Angard. À partir de 1931 et jusqu'à la fin de sa vie, il engage une correspondance assez soutenue. Rapidement, son premier objectif est d'inviter la potière à exposer ses pièces à la galerie. Par ailleurs, il lui commande des objets pour son usage personnel. Depuis Moli-Sabata, Anne d'Angard suit avec intérêt l'ouverture de la galerie Style Clair. Elle, elle va rarement à Lyon, et elle laisse souvent à Lucie Develle le soin d'apporter ses pièces. Mais elle encourage Marcel Michaud. Elle lui écrit ainsi, « J'aime votre magasin parce que c'est un commencement, timide mais sincère. » On est en 1934. À la première invitation de Marcel Michaud d'exposer ses pièces, elle doute que ses créations correspondent à l'image de la galerie. Elle vient de visiter l'espace de vente et d'exposition et se dit d'emblée que ses poteries n'ont pas vraiment leur place. On est en 1934. Elle informe Marcel Michaud de sa décision dans un Français qui est encore maladroit. Je vous lis. « J'étais trop influencée par cet été de chaleur, de la vie dehors, la nature si riche et somptueuse. J'avais, j'oubliais complètement qu'il y a ceux qui vivent dans les grandes villes, avec les lignes droites et les rues étroites, qui cherchent dans l'art moderne le chemin vers la lumière. Mon travail pour notre exposition est trop pour les besoins et plaisirs de ceux qui vivent dans les campagnes. Votre magasin me l'a montré. » Vous voyez à l'écran, ils font Marcel Michaud toujours, des visuels à la fois de la galerie Steyclerc et de la galerie Folklore, celle qui créera après. Il va être le premier alors qu'on est encore marqué par une production art déco un peu tardive de meubles en bois noble qui prennent de la place, somptueux, avec de riches décors, à importer du mobilier en bois cintré, réalisé en série, du mobilier métallique, que tout le monde targue à l'époque de mobilier d'hôpital. Anne Dangard ainsi a du mal à se reconnaître dans l'esthétique de la galerie. Elle n'y voit pas l'expression de l'art moderne telle qu'elle l'envisage elle-même. Je la cite encore. « Pardonnez-moi, mais je vous dirai franchement que j'ai trouvé Steyclerc froid. Pas l'expression de l'art moderne des grands guides, comme Glaze, Gris, même Braclotte ou Picasso, mais des plus timides qui suivent. » Elle précise encore sa position et explique son rapport à l'art décoratif moderne. La chaleur de Glaze m'a fait oublier Paris et l'exposition d'art décoratif. Je pense que c'est l'exposition de 1937, avec les meubles si soigneusement proportionnés, mais si tristes et si froids. Les lits me faisaient toujours imaginer qu'ils étaient préparés pour un corps mort, pas du tout pour le confort et pour faire bon accueil à un corps fatigué. Voilà ses premières réticences en découvrant Steyclerc et la diffusion du mobilier de designers dans les années 30. Pourtant, rapidement, elle accepte de préparer des pièces pour Michaud. Même si les meubles en bois courbés, les tubes métalliques ne forment pas de son point de vue un cadre chaleureux, elle se révèle enthousiaste à l'idée de pouvoir contribuer à l'atmosphère des lieux. Je lis encore, si vous voulez bien. Mais le fond de votre magasin est un point de départ bien et sans danger. De travailler sur ce fond, ses dimensions statiques si pâles et si froids, de les mettre en mouvement par quelques tissus gais et soigneusement choisis, les lier avec des tableaux vivants, spirituels, chauds et des poteries simples, dignes, mais très chaudes comme esprit, sera une œuvre de grand intérêt. En moins d'une année, une entente fructueuse s'établit entre le galeriste et Dangard, et toutes les poteries sont vendues. Ainsi, en 1935, elle sollicite Michaud pour pouvoir organiser les cours qu'elle donnait à Moli Sabata à Lyon. Depuis son installation à Moli Sabata, elle avait mis un point d'honneur à transmettre sa connaissance de l'art moderne et transmettre son savoir-faire. Elle envisage alors d'en réunir de nouveau et de se déplacer à Lyon pour divulguer son enseignement. Il me semblerait que le projet n'ait pas abouti, mais entre les deux, une amitié solide s'est installée. La potière écrit souvent qu'elle espère le voir à Sablon et elle réalise un service athée pour Jeanne Michaud, la femme du galeriste. Si au début, elle s'était montrée sceptique par rapport à Stilclerc, elle devient par la suite leur meilleur porte-parole. Le magasin Stilclerc va fermer ses portes en 1937. Six mois plus tard, Marcel Michaud réinvestit à Lyon la rue Thomasin et y fonde la galerie qui s'appelle maintenant Folklore. Rapidement, elle devient le lieu de rendez-vous entre le mobilier d'architectes et la culture populaire. Et ce qui était au début une galerie essentiellement mobilier, dialogue plus étroitement encore avec l'exposition de peinture, avec les poteries, avec l'art africain. En 1938, il inaugure une exposition à la galerie Folklore et Marcel Michaud partageait un certain nombre d'idées avec Andanga et avait mis un point d'honneur à défendre l'objet traditionnel. Il explique qu'il y a l'objet industriel qui répond à un usage précis. Mais il explique aussi qu'il y a l'objet unique façonné avec amour par des artisans, tissus, poteries, qui chantent, souvent avec plus de ferveur, plus de puissance, plus de science que le grand art, le rêve des hommes et des races. Nous essayons de glaner dans le monde entier ces objets âmes. Nous essayons aussi de choisir ou de créer pour l'usage précis dans la maison, s'asseoir, dormir, ranger. Le meuble adapté est beau. C'est ainsi qu'il invitait les gens à l'ouverture de son exposition. Il s'intéresse alors aussi bien aux créations en gré de Paul Beyer qu'il expose, aux terres vernissées d'Andanga qu'aux cultures populaires. Pendant le conflit et après le conflit, il continue de mener ce combat-là au sein de la galerie folklore et il se fera le passeur d'une modernité clandestine. Autant d'actes de bravoure politiques, intellectuels, artistiques qui ont permis aux décorateurs et aux peintres dont l'esthétique était censurée de trouver refuge à Lyon. Après la guerre, il poursuit et il développe d'autres collaborations, d'autres éditions de meubles, notamment avec Charlotte Perriand. Anne Dengar, pourtant loin des villes, loin des pressions commerciales, participa pleinement à cette aventure, celle de Steichler, celle de folklore. Et toute jeune, elle avait eu cette belle formule. Elle disait « Pour moi, le design est le plus précieux des pouvoirs de l'art ». Ces mots-là, elle les a écrits à la mère de son amie Grèce Collet. Et ils incarnent la défense d'un art décoratif artisanal, autonome, indépendant, imprégné certes de retour à la terre et d'un caractère sacré, dont elle demeure aujourd'hui une figure incontournable de cette histoire de l'art de la première moitié du XXe siècle. Et l'exposition « L'art et la matière » en souligne très fortement, très singulièrement, la postérité. Je vous remercie pour cette partie. Et si vous le voulez, j'ai prévu de commenter quelques ressources bibliographiques, si elles vous intéressent pour la suite. Alors, un grand merci.